Paysage Paysage A l'abri de l'hiver qui jetait vaguement sa clameur, Dans la chambre étroite et bien formée, Où mourait un bouquet fait de ta fleur aimée Parmi les visions de l'étourdissement. Pendant qu'avec la joie extrême d'un amant, Je froissais d'un cœur l'ail d'une main pas amée, L'étoffe frémissante et la chair embaumée, Mon sang montait plus lourd à chaque battement. J'avais le souvenir d'un ancien paysage. Je revoyais le front penché sur ton visage, La source pure éclair au milieu des roseaux. Et, dans l'ombre où veillait la lampe en porcelaine, Tu ouvrais à la chaleur tiède de mon haleine, Tes froids regards pareils aux larges fleurs des eaux. Et, dans l'ombre où veillait la chaleur des eaux. L'adieu. Quand elle part, sa grâce invente des retours. Charmant. Un gant laissé. La fenêtre mal close. Elle avait oublié de dire quelque chose. C'est toujours plurile et c'est exquis toujours. La dernière caresse a fait ses bras plus lourds. Et je baisse sa lèvre au brûle sang rose. Tout mon bonheur se lie aux lignes de sa pose. Je me perds dans la nuit de ses yeux de velours. Elle viendra demain dans un frisson de soie. Et pourtant je n'essaie, je tremble de ma joie. C'est que j'ai toujours eu le souci des adieux. Pendant que son humeur ne m'était point farouche, J'aurais dû retenir le souffle de sa bouche Et la lumière bleue et douce de ses yeux. Le mensonge. Le bonheur qui me dit des paroles tout bas. Prends au son de ta voix ses grâces en dormant. Afin d'avoir ma part de minute clémente, Je veux la chaîne souple et blanche de tes bras. Je veux tes chevelures et le bruit de tes pas, Et ton souffle léger comme l'odeur des mentes. J'ai besoin de trouver les étoiles charmantes Que me serait leur ciel si je ne t'aimais pas. A ton tour, aime-moi, rêve aussi ce doux songe, Ou, si tu ne peux pas, donne-moi le mensonge. Je sais croire, et je puis être heureux de ma foi. Demeures haut, et si que mon cœur t'a placé, Et souffre que l'espoir apaise ma pensée, Lors même que ton âme immanerait de moi. Lors même que ton âme immanerait de moi. La lettre. Chère épave d'amour, Subit-il qu'on oublie ? Ah ! Ne laissez jamais le doigt être adoré, Pleurant et souriant, dire, Je reviendrai. Ceux-là qui s'étaient joints, L'absence, les délits. Petite lettre écrite avec mélancolie, Un jour qu'elle était lasse et qu'elle avait pleuré. Avril, c'est ton frais de matin diapré, Une ombre de tristesse, un rayon de folie. Petite lettre, frêle et mignonne, Qui ment ? Merci. Tu m'as rendu les caprices charmants Qu'avait sa voix de blonde et de parisienne. Je ferme le papier que le temps jaunit, Comme on laisse à regret, Lorsque l'air est fini, Un feuillet retrouvé de musique ancienne. L'heure, c'est l'heure. Je sais bien qu'elle ne viendra pas, Qu'elle n'a pas noué la fortive dentelle, Et que mon désir vain ne dira pas, C'est elle, devinant la musique exquise de ses pas. Je sais que les doux mots qu'avait sa voix tout bas Ne sont qu'un souvenir d'une langueur mortelle, Et que j'ai perdu l'aide et la chair tutelle De sa bouche, de ses regards et de ses bras. Oh fantôme, clémente amertume de l'heure, Le passé de son aile invisible méfleur, Et dans l'illusion yvoque l'heure réelle. La blanche image a pris sa place accoutumée, Le mot court en riant sur la lèvre embaumée, Les yeux profonds et clairs s'ouvrent comme le ciel. Et toi, Ses yeux, tout en printemps, éclairèrent ma vie. Je marchais ébloué, la tenant par l'homme. Elle était le rayon, l'étoile du chemin, Et tant qu'elle a brillé sur moi, je l'ai suivie. Ainsi mes jours passaient sans baie et sans envie. Puis vint l'été. Ce fut un triste lendemain. Je ne vis plus l'étoile au doux regard humain, Et la sérénité du ciel me fut ravi. Et souvent, dans l'azur profond des soirs d'hiver, Lorsque la lune au front du paysage clair Pose comme un décor sa lueur métallique, Seule, dans l'apaisement des soirs silencieux, Suivant l'éclosion lente et mélancolique des étoiles, Puis pu reconnaître ses yeux. L'image Comme la main distraite et qui n'a pas de thème, Pour ici, par la vertu secrète d'un aimant, Décrit, sans y songer machinalement, Un contour au hasard jeté, toujours le même. Et ainsi va ma pensée. L'éternel problème de l'amour la ramène à tracer constamment, Dans le cadre naïf d'un ovale charmant, Un sourire indécis et les chers yeux que j'aime. L'image que poursuit ainsi mon souvenir Est petite et sa grâce entière peut tenir Au marge d'un sonnet, Un rêve, Une hirondelle, À peine elle a posé légère sur mon cœur. J'indique d'être fin, mais dans un frisson d'elle, Aux offrelles m'échappent avec un cri moqueur. Lune d'hiver, À travers le réseau des branches, Que l'hiver trace avec la vigueur des dessins à la plume, La lune, Comme un feu qui dans le ciel s'allume, Montait, Luisant au bord du bois à couleur de fer. Tu manquais à mon bras, Mignonne, Et ton pied cher, À qui marcher fait mal et qui n'a pas coutume D'aller loin, Sur la bande étroite du bitume, Ne faisait pas crier le sable fin et clair. Pourtant lent et distrait, Sur cette grande allée, Où le bruit de mes pas a fait partir la volée, Des rêves vers le surabîme de l'azur. J'ai cru qu'auprès de moi palpitait quelque chose, Et, me tournant pour voir rire ta bouche rose, Je vis mon ombre longue et triste sur le mur. Les violettes, Une habitude longue et douce lui faisait, Aimer pendant l'hiver les violettes blanches, À la grave du châle un peu court sur les hanches, Son doigt fin, Son tambon comme elle, Les posait. Un jour que le soleil piquant et clair grisait, Les moineaux francs criant par terre et dans les branches, Elle me proposa d'aller tous les dimanches Cueillir avec l'amour la fleur qui lui plaisait. À présent, ce bouquet est tout ce que j'ai d'elle, Mais j'y trouve toujours, Pénétrant et fidèle, Un vivace parfum émané de mon cœur. Tel le verre vidé qu'un souvenir colore, Le regret du buveur pensif l'embaume encore, Et la lèvre y croit boire un reste de liqueur. C'est bon! C'est parti.